Ce soir, nous avons l'honneur d'inviter M. le professeur Alami pour nous faire une présentation sur la Chine dans tous ses aspects. Bien sûr, il mettra l'accent sur des expériences personnelles qu'il a vécues en Chine. Comme vous le savez sans doute, ces dernières années, nous assistons à une multiplication des contacts humains entre nos deux pays et nous avons une coopération azimite dans presque tous les domaines. J'aimerais insister sur l'investissement chinois sur l'industrie automobile, sur l'énergie renouvelable et aussi sur le textile. Bien sûr, le centre culturel de Chine a comme fonction principale de faire des échanges culturels entre les deux pays. Ceci pour une meilleure compréhension entre les deux peuples. Et aussi avec une intensification de la coopération entre les deux pays. Et il y a un nombre croissant des marocains, surtout des intellectuels, des universitaires, des chercheurs qui ont commencé à s'intéresser à la Chine. Alors il faut des marocains ayant une connaissance approfondie de la Chine et qui puissent nous faire une bonne communication sur la Chine. Alors à ma connaissance, jusqu'à présent, il y a pas mal de personnages marocains qui ont écrit sur la Chine. Alors on peut commencer par Ibn Battuta. Au XIVe siècle, il a voyagé en Chine. Il a écrit des récits sur la Chine et ces récits ont été traduits en chinois par une maison d'édition de Chine. Et aussi, nous avons l'ancien ministre des Finances, M. Wanalu, qui a sorti un livre qui s'appelle La Chine avec nous. Ce livre a été primé en 2018 en Chine. Alors j'aimerais dire qu'il y a aussi le directeur du journal du USFP, M. Chiamari, qui a rédigé aussi un livre qui s'appelle Aller en Chine, le retour du futur. Alors dans ma traduction, je dirais que c'est un livre d'innovation sur la Chine. Même tout récemment, le président de l'association des amitiés baroques Chine, qui a écrit aussi un livre qui s'appelle C'est ainsi que nous avons connu la Chine. Et aussi, l'influenceuse numérique, la chanteuse barocaine, Dina Hotmeni. Elle a sorti aussi un livre qui s'appelle La Chine, c'est aussi mon paix, la taille. Voilà, avec le professeur Alami, qui a écrit trois livres sur la Chine. Le premier livre qui s'appelle La Chine, vue de l'intérieur. Deuxième livre, La Chine s'envole. Troisième livre, Mugmiu au musée de Hainan. Donc avec tous ces Marocains qui ont fait une bonne présentation sur la Chine, je pense que c'est très utile pour des Marocains qui s'intéressent à la Chine. Bien sûr, avec l'organisation de cette activité au Centre culturel de Chine, le Centre culturel de Chine pourra enrichir sa programmation du centre. Donc je dirais que le meilleur moyen vraiment de se comprendre entre le peuple chinois et le peuple marocain, c'est à travers des activités culturelles. Les activités culturelles constituent un pont de compréhension entre les deux peuples. Désormais, je pense que le Centre culturel de Chine enrichira davantage sa programmation. On pourra organiser beaucoup d'activités à caractère économique, social, même culturel. Donc le professeur Al-Ami, comme il a passé presque au total six ans en Chine, donc c'est la personne appropriée de nous faire vraiment connaître la Chine au Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !